On va faire une petite prière pour se mettre en saintonie avec les bons esprits, avec les guides spirituels et de nous envoie pour nous assister dans notre évolution et qui nous demande de nous que cet effort d'aller vers eux, d'élever nos pensées par l'étude, par la pratique du bien, étude que nous réalisons aujourd'hui, en espérant que nous puissions comprendre ces enseignements, les mettre en pratique, donner l'exemple autour de nous et qu'ils puissent également être utiles pour les esprits qui pourraient être avec nous ce matin. Je vous ai partagé l'écran, donc vous devez le voir en principe. Et donc, aujourd'hui, c'est le dernier, le dernier module, le module numéro 22, le mouvement spirit. On est le 17-12. Donc, le cours, en fait, on a fait tout le tour du fascicule, puisque maintenant, il se fait sur un an. Et donc, pour l'année prochaine, je n'ai pas encore fait le programme, mais je vais utiliser le même et puis donc, recommencer le cours. Alors, je sais que pour certains d'entre vous, ça fait même plus d'une fois, voire deux fois que vous y participez. Voilà, on a aussi le cours de médiumnité maintenant, le jeudi. Et puis donc, si jamais vous connaissez des personnes qui seraient intéressées, faites leur savoir, je vais diffuser le, faire le programme et puis le diffuser avant la fin de l'année. Alors, le fascicule, il est là. On va l'arranger un peu. Donc, on est au dernier module 22. Donc, on va parler aujourd'hui du mouvement spirit. Alors, si mon Word, il veut bien avancer de quelques pages. Les ordinateurs de plus en plus puissants, mais pour avancer de quelques pages, c'est de plus en plus long. Mais bon, voilà, on y est. On va définir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que le mouvement spirit ? Quels sont les objectifs du mouvement spirit ? On va bien faire la différence aussi entre le mouvement spirit, qui est humain, et la philosophie spirit, qui est dans les esprits. Et on va définir aussi qu'est-ce que c'est qu'un centre spirit et quels sont ses objectifs. qui sont les objectifs du mouvement spirit, qui sont les objectifs du mouvement spirit. Alors, la définition du mouvement spirit, c'est une définition assez large et ouverte. Le mouvement spirit, c'est l'ensemble des activités dans les objectifs que vous étiez. Excuse-moi, Charles, on entend un bruit de fond. Je pense que chacun devrait couper son micro, parce que ce n'est pas agréable d'entendre le bruit de fond. Je ne sais pas de qui ça vient. Voilà, donc le mouvement spirit, c'est l'ensemble des activités dont l'objectif est d'étudier, de divulguer, de pratiquer la philosophie spirit, contenue dans les livres de base d'Alan Kardec, en la mettant à portée et au service de toute l'humanité. Les activités qui composent le mouvement spirit sont réalisées par des personnes isolées ou en groupe et par des institutions spirites. Et donc ça, c'est extrait d'une brochure qui s'appelle « Divulguer le spiritisme », qui a été publiée il y a une vingtaine d'années par le Conseil spirit international. On en a refait une version pour le mouvement spirit francophone et la Fédération spirit française que vous trouverez sur le site internet, qui dit en gros la même chose. Donc, vous voyez, le mouvement spirit, c'est vraiment l'ensemble. Ce n'est pas que les groupes, les fédérations, c'est aussi les personnes, tous ceux qui travaillent en faveur de la divulgation, de l'étude et de la mise en pratique de la philosophie spirite, composent ou font partie de ce qu'on appelle le mouvement spirit. Alors que, d'un autre côté, la philosophie spirite ou le spiritisme, c'est un ensemble de principes et de lois révélés par les esprits supérieurs, comme on dit dans le livre des esprits, contenus dans les ouvrages d'Alan Kardec, qui constituent la codification spirite. Donc, le livre des esprits, le livre des médiums, l'évangile selon le spiritisme, le ciel et l'enfer et la genèse, d'accord ? Toujours selon le même fascicule. Alors, vous voyez que là, on parle de codification spirite, parce que beaucoup de personnes qualifient, d'ailleurs sur son tombeau au Père Lachaise, vous verrez aussi écrit, qu'il est le fondateur du spiritisme, alors que lui-même n'a jamais voulu se qualifier en tant que tel, puisque les réponses qui sont dans le livre des esprits ont été données par les esprits, comme le titre l'indique. Et Kardec, lui, il a uniquement fait ce travail de compilation ou de codification. C'est-à-dire, codifier, ça veut dire mettre tous les enseignements qui sont venus à différents endroits, à différents moments, selon les questions qui ont été posées à un instant T, eh bien, il les a mises en ordre. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il a codifié le spiritisme, ou compilé le spiritisme. Donc, ce n'est pas un fondateur d'une philosophie, il a tout simplement, il l'a mis en ordre. C'est pour ça qu'on dit le codificateur et on dit la codification. Donc, vous voyez, il y a deux choses différentes. Il y a la philosophie spirite, qu'on trouve notamment dans les livres de Kardec, mais aussi dans beaucoup d'autres livres qui sont venus compléter les livres de Kardec, tout en restant cohérent avec eux. Et il y a le mouvement spirite. La philosophie spirite, elle est venue par les esprits. Donc, prenez le livre des esprits, regardez les 1019 questions, et voyez s'il y a une des questions ou une des réponses, plutôt, qui n'est pas logique ou qui mériterait d'être complètement revue ou annulée, réécrite, etc. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a peut-être des questions de forme, certainement même des questions de forme, des choses qu'aujourd'hui on dirait autrement. Par exemple, il y a des dieux punis, dieux châtis, alors que Dieu ne punit pas. C'est une façon de parler, c'est l'application des lois de la nature qui est souvent considérée à tort, dans la forme du moins, comme une punition de Dieu, alors que c'est tout simplement l'application des lois de la nature qui elles-mêmes sont parfaites. Donc, la philosophie spirite, c'est quelque chose qui est fort, qui est solide. Par contre, le mouvement spirite, donc, vous voyez, il est humain. Il est essentiellement dirigé par des, enfin, mené, animé par des humains. Et donc, qui dit humain, dit imperfait, quoi. Les humains avec toutes leurs imperfections. Donc, le mouvement spirite, on va y trouver des imperfections. Une personne qui se dit spirite, vous ne la reconnaîtrez pas au fait qu'elle soit parfaite. Si vous attendez d'un spirite qui soit parfait, vous n'en trouverez pas, puisque de parfait, il n'y a que Dieu. On est bien d'accord. Donc, on a tous aussi évolué, soit-on, on entraîne tous encore quelques imperfections. Donc, le mouvement spirite, il est sujet à ces imperfections humaines. Et c'est pour ça que vous trouverez, comment dire, la philosophie, elle, c'est quelque chose de fort et qui est très, très stable depuis 150 ans. Aucun des principes fondamentaux n'a été remis en cause. Alors que le mouvement spirite, il y a eu beaucoup d'erreurs de faites, il y a beaucoup de choses condamnables, il y a beaucoup de gens qui ont essayé d'imprégner, d'imposer leur vue personnelle. Il y a eu beaucoup de divisions. Il y en a d'ailleurs toujours encore, je vous dis, en France, il y a cinq fédérations. Et bientôt, il n'y en aura plus que quatre, puisque la fédération française, elle va se dissoudre et rejoindre, tous les groupes vont rejoindre le mouvement spirite francophone. Au Brésil aussi, vous avez au moins cinq fédérations, si pas plus. Il y en a un qui est plutôt du côté religieux, l'autre, il est plutôt du côté scientifique, le troisième, il est plutôt du côté évangélique, et ainsi de suite. Donc, avec chacun qui revendique une hégémonie, etc. Donc, on retrouve dans le mouvement spirite les défauts humains, qu'on retrouve aussi, d'ailleurs, dans les mouvements religieux en général. D'accord ? Et les spirites, vous les reconnaîtrez aux efforts qu'ils font pour dominer leurs mauvaises inclinaisons, leurs défauts. Les spirites, ce n'est pas quelqu'un qui n'a plus de défauts, parce que dans ce cas-là, il n'y en aurait vraiment pas beaucoup, ou même pratiquement aucun, mais on les reconnaît aux efforts qu'ils font pour essayer de devenir meilleurs. D'accord ? Donc, ça, il faut l'avoir bien présent à l'esprit. Moi, je me souviens, au début du spiritisme, quand il y avait des dirigeants spirites qui étaient là dans une rencontre nationale, et puis l'un ou l'autre qui avait, comment dire, qui disait des choses qui n'étaient pas toujours très, très heureuses, ou qui avaient des attitudes qui n'étaient peut-être pas 100 % en ligne avec le contenu de la philosophie. Et je me souviens de personnes qui étaient là, qui venaient depuis peu de temps, et qui disaient, eh bien, dis donc, 20 ans de spiritisme pour en arriver là, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Et ça, c'est justement lié à cette perception. Ce n'est pas en 20 ans qu'on arrive à éliminer tous nos défauts, c'est en beaucoup plus. Donc, de bien faire la différence, la distinction entre la philosophie spirite qui a quand même un côté de perfection assez fort, puisqu'il n'y a rien qu'à bouger en 150 ans, par rapport au mouvement spirit qui, lui, est sujet à la perfection des humains. D'accord ? Alors, on va continuer. La philosophie spirite révélée par les esprits et codifiée par l'âme Kardec est une base solide et rationnelle. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Ils ont vraiment amené des éléments, alors même si c'est venu de façon mélangée et pars, Kardec les a remis en ordre, livre premier, livre deuxième, tous les sous-titres, il a vraiment classé les différentes communications des esprits, les révélations des esprits dans un ordre logique, didactique, etc. Ça, c'était son travail, ce travail de codification. Même si le contenu, encore une fois, des réponses venait des esprits et pas de lui, voire même souvent le contenu des réponses contrariait ce que lui pensait au moment où il les avait reçues. D'accord ? Donc, c'est une base qui est solide et rationnelle, ce qu'on appelle en termes, en langage épistémologique un paradigme et c'est un paradigme qui est très stable puisque quels sont les principes de base de la philosophie spirite ? On les a vus, je me souviens, c'est dans un des tous premiers cours, l'existence de l'âme. Est-ce que quelqu'un, bon, il y a des gens qui le nient, mais personne n'a jamais réussi à démontrer que l'âme n'existe pas. Donc, c'est un principe qui reste toujours en cours entier. Après, vous avez l'origine et le devenir de l'âme, donc la réincarnation notamment. Pareil, il y a de plus en plus d'évidence en faveur de la réincarnation. Il y a Stevenson qui sont venus et Delanne et plein d'autres qui ont renforcé cette idée de réincarnation. Il y a la médiumnité, donc la communicabilité des esprits avec les humains. ça se pratique depuis des millénaires. Aujourd'hui, bon, il y a eu un petit creux, mais ça se pratique de plus en plus, parfois de façon vénale, de façon incorrecte, mais parfois aussi de façon tout à fait correcte en vue de faire le bien, etc. Donc, pareil, la médiumnité, c'est quelque chose qui n'a pas été remis en cause. Vous voyez ? L'évolution de l'âme. Je ne vous cite que quelques principes de la philosophie spirite, vraiment les principes de base. Il n'y en a aucun qui a été remis en cause, aucun qui a bougé. On est bien d'accord. Donc, c'est ça qui constitue la solidité de cette base. En plus, il y a le côté rationnel, puisque ça fait maintenant plus de 160 ans qu'il y a des gens qui étudient cette base. c'est le livre d'Alan Kardec qui le passe au crible de la raison, qui le lisent en long, en large et en travers, qui cherchent les incohérences et tout et qui n'en trouvent pas. Personne n'a jamais, enfin, à ma connaissance, personne, je n'ai pas connaissance d'une chose que Kardec a dit quelque part ou écrit quelque part ou que les esprits ont dit quelque part et qui se sont contredits un peu plus loin. Donc, il y a ce côté cohérent de cette philosophie et qui est rationnel parce que les enseignements sont soumis à notre bon sens et à notre raison et donc, là aussi, si quelqu'un trouve quelque chose qui n'est pas logique ou arrive à démontrer que quelque chose est faux à la rigueur, on ne dit pas que ça, Kardec lui-même disait que ça pouvait arriver, mais pour l'instant, ça ne s'est pas produit. Donc, la philosophie, c'est, voilà, elle n'a pas pris beaucoup de rides en 150 ans. Alors que, quand on regarde certains paradigmes scientifiques, le paradigme, par exemple, de la mécanique classique qui était celui de Newton, essentiellement, il a été remis en cause par Einstein, non pas invalidé, mais complété, en disant Newton, il a raison jusqu'à certaines limites. Au-delà de ces limites, on avait commencé à observer des anomalies, on n'arrivait, par exemple, pas à calculer exactement le temps que mettait la planète Mercure pour faire le tour du Soleil, il y avait une erreur de quelques minutes et quand Einstein est venu, il a réussi, voilà, il a trouvé l'explication de cette anomalie. Donc, le paradigme de la mécanique classique a changé et il est passé dans la mécanique relativiste, la relativité, d'accord ? Donc, vous voyez, même en science, il y a des choses qui ont changé, des paradigmes qui ont changé et le paradigme actuel de la science, il y a aussi énormément d'anomalies, il attend la venue d'un nouveau paradigme, par exemple, parmi les anomalies, vous avez certains phénomènes qui tendraient à prouver qu'il y a de l'information qui peut se, comment dire, transmettre à des vitesses qui sont supérieures à la vitesse de la lumière, notamment quand on observe des paires d'électrons qui ont été créés en même temps et qui se distancient et quand il se passe quelque chose avec l'un, il se passe la même chose avec l'autre de façon instantanée et donc plus rapidement que le temps que mettrait la lumière pour transmettre l'information de l'un à l'autre. Il y a d'autres phénomènes comme ça qui aussi tendraient à prouver que cette limite de la vitesse de la lumière n'est pas si absolue que ça. Vous avez aussi dans l'astronomie quand on fait les équations de l'univers on se rend compte qu'on ne voit que 5% ou même pas de la matière et qu'il y a 95% de matière qu'on ne voit pas. donc on a des équations qui ne fonctionnent que si on admet que 95% de ce qui existe on ne le connaît pas. C'est quand même aussi une anomalie et donc ces anomalies qui s'accumulent aujourd'hui vont probablement amener à une révision du paradigme et c'est là où nous on espère nos spirites que le paradigme évoluera d'un paradigme purement matérialiste à un paradigme peut-être pas spiritualiste mais au moins qui admettrait l'existence de matière différente de la matière tangible et de l'ensemble du tableau de Mendeleïev des particules etc. qu'on appelle matière d'accord voilà alors que dans le spiritisme il n'y a pas ce genre d'anomalie pour l'instant personne n'a trouvé une anomalie personne n'a trouvé des choses qui ne vont pas il y a par exemple des détails je vais vous citer quelques exemples enfin au moins un exemple d'une entre guillemets une anomalie apparente au niveau du spiritisme c'est que on sait qu'on se réincarne ensuite on se désincarne puis on se réincarne d'accord et les esprits disent clairement un esprit ne peut animer qu'un seul corps à la fois d'accord donc pour se réincarner il faut déjà qu'on se soit désincarné pour que ensuite l'esprit même si c'est au bout de quelques jours revenir au niveau de la conception c'est-à-dire neuf mois avant la naissance pour venir animer un ovule fécondé on est bien d'accord donc le temps entre la désincarnation et la réincarnation il est théoriquement au minimum de neuf mois voire peut-être un peu moins si c'est une naissance prématurée pourtant il y a des témoignages notamment chez Ian Stevenson et Jim Tucker et d'autres aussi comme Carl Eugène Muller qui ont écrit sur la réincarnation il y a des cas où l'esprit s'est réincarné avant sa désincarnation vous voyez donc ça c'est on pourrait appeler ça une anomalie moi je dirais plutôt c'est un point qu'il faut éclaircir d'accord comment est-ce que ça se fait que la personne se dit voilà moi j'ai été telle personne dans ma vie passée raconte plein de détails de cette vie et quand on regarde mais cette personne avait effectivement existé mais elle s'est désincarnée après que la personne qui raconte ça se soit réincarnée d'accord donc ça voudrait dire que le temps entre la désincarnation et la réincarnation non seulement est inférieur aux neuf mois qu'on a dit mais en plus il est même négatif c'est à dire que clairement la personne s'est réincarnée avant de se désincarner se serait réincarnée donc ça ça fait partie de ces points qui restent encore à éclaircir d'accord alors des points comme ça il y en a beaucoup il y en a quand même notamment quand on prend les littératures les littératures d'André-Louise et tout enfin voilà il y a pas mal de points qui demandent à être approfondis et et disons remis en question quelque part mais encore une fois ce sont des points secondaires ça remet pas la réincarnation en cause ça remet pas l'existence de l'esprit en cause ça remet pas l'évolution de l'esprit en cause tous ces points fondamentaux pour l'instant il n'y a rien qu'à bouger d'accord et pourtant ce sont des enseignements qui sont soumis à l'analyse critique de chacun qui sont pas imposés en tant que ils sont pas gravés dans le marbre c'est pas des actes de foi on est bien d'accord vous me suivez ça va si je suis trop compliqué dites-le moi parce que des fois dans ces sujets-là j'ai parfois tendance à déraper un peu alors malgré son caractère progressif et évolutif donc le caractère progressif et évolutif de la philosophie spirite Kardec l'a clairement affirmé dans le premier chapitre de la genèse qui s'appelle caractère de la révélation spirite où il a écrit noir sur blanc de façon très claire et très opportune si un jour on arrive à démontrer que le spiritisme est faux sur un point le spiritisme il va changer sur ce point et suivre la démonstration d'accord donc le spiritisme n'est pas gravé dans le marbre il a ce caractère progressif et évolutif il va évoluer avec l'évolution des connaissances avec l'évolution de nos conceptions d'accord ces questions de temps au niveau de la réincarnation et de la désincarnation c'est peut-être lié à la complexité de la notion du temps voilà on peut avancer plein de théories qui sont d'ailleurs en vogue par certains physiciens en ce moment notamment Philippe Guillemin la relativité du temps le fait que le futur influe sur le présent ou qu'il existe déjà voilà il y a plein d'affirmations donc il faut qu'on arrive à comprendre mieux cette notion du temps non seulement le temps linéaire qu'on a ici qui suit les horloges mais ce temps qui a un sens beaucoup plus large dans le monde spirituel vous avez les expérienceurs de MI qui sont en arrêt cardiaque pendant quelques minutes à peine puisque si c'est plus ils meurent qui arrivent à être réanimés et qui ensuite font des récits comme si ça avait duré des journées et des journées qui ont fait plein de choses qui sont allés voir plein d'endroits et tout donc on voit bien qu'il y a un problème au niveau du temps c'est-à-dire ces quelques secondes ou ces quelques minutes sur la Terre dans l'au-delà ça peut représenter des expériences qui sont beaucoup plus longues que ce qu'on pourrait avoir humainement ou consciemment dans ces quelques minutes d'accord donc il y a plein de sujets comme ça qu'il va falloir creuser mais les points fondamentaux pour l'instant n'ont pas il n'y en a aucun qui a été remis en cause Vincent ? concrètement ça veut dire que s'il n'y a pas de temps il n'y a pas d'espace non plus donc oui c'est ça en fait nous on est dans un monde quadridimensionnel il y a trois dimensions de l'espace et une dimension du temps ça fait un ensemble d'accord l'étoile qui a dix années-lumière tu la vois comme elle était il y a dix ans tu ne peux pas la voir comme elle est aujourd'hui si toi tu es ici tu vois parce que tu ne peux pas non seulement la lumière elle n'a pas eu le temps de venir jusqu'à chez toi mais dix ans à venir donc tu la vois dix ans en arrière et en plus toi tu n'as aucun moyen d'aller là-bas aucun moyen de communication pour aller là-bas ça c'est notre monde physique c'est l'espace-temps par contre les esprits eux ils peuvent y aller une étoile qui a dix années-lumière ils peuvent y aller instantanément d'accord donc ils n'ont pas du tout ces mêmes barrières ils n'ont pas du tout ces mêmes notions que nous d'où cette idée de l'anguillement qui dit pour modéliser le monde des esprits il faut mettre des dimensions supplémentaires d'accord et donc lui il parle d'un espace à dix dimensions et encore il n'est pas complet parce que des O4 qu'on connaît il en rajoute six il n'est pas complet parce qu'avec ça il ne modélise pas encore l'esprit il ne modélise que la conscience voyez et donc autant quand vous avez un point qui est dans les trois dimensions dans l'espace vous pouvez le projeter sur le XY sur le YZ sur le XZ autant l'esprit qui est peut-être dans dix dimensions à un moment donné il peut se projeter dans nos quatre dimensions qu'est-ce que ça veut dire se projeter dans nos quatre dimensions c'est par exemple quand Kardec demandait à certains esprits qui se communiquaient à l'époque si on pouvait vous voir vous seriez où et l'esprit répond vous me verriez derrière le médium ça veut dire qu'il est à cet endroit là XYZ dans l'espace et en ce moment d'accord donc il se projette bien dans notre espace dans notre espace quadridimensionnel et quand il retourne dans le monde des esprits il retourne dans ses dimensions supplémentaires d'accord nous on n'arrive que à concevoir il est là à ce moment ça c'est ce qu'on arrive à comprendre là on a plus de mal à comprendre c'est si c'est un esprit évolué il peut aussi être ailleurs au même moment avec le don de l'ubiquité et voilà c'est là où on a un peu plus de mal et c'est là où il faut qu'on avance dans les concepts d'accord donc ça c'est pas forcément un changement au niveau de la philosophie ce serait plutôt des compléments pour essayer de comprendre mieux cette notion du temps chez les esprits voilà donc malgré son caractère progressif et évolutif de la philosophie spirite et des millions de studios et d'opposants donc des millions de studios il y a aujourd'hui 30 à 40 millions de sympathisants spirites dans le monde les trois quarts sont au Brésil mais il y a quand même un quart c'est à dire plusieurs millions dans le reste du monde et d'opposants alors ça des opposants il y en a peut-être encore beaucoup plus aucun de ces principes fondamentaux n'a pu être remis en cause à ce jour après plus de 150 ans d'existence voilà par contre comme je le disais le mouvement spirite est composé d'humains donc sujets à la perfection des hommes d'accord vous faites bien la différence entre la philosophie spirite et le mouvement spirite alors on va passer au point suivant qui sont qu'est-ce que c'est que les groupes centres ou sociétés spirites donc ce sont des noyaux d'études de fraternité de prière et de travail pratiqués selon les principes spirites vous voyez études c'est ce qu'on est en train de faire là fraternité c'est ce qu'on fait dans l'entraide en général ou par exemple des rencontres comme un végiment ou autre de prière on fait des prières et des vibrations avant le cours après le cours etc et de travail on travaille il y a différents projets sur le LMSF notamment vous avez l'encyclopédie spirite radio Kardec le site ASSO Kardec la relecture l'impression de livre le travail d'assistance fraternelle les cours les réunions médiumniques je ne sais que quelques-unes de ces activités de travail qui sont faites au niveau du LMSF et chaque groupe quelque part le Centre Léon-Denis de Tannes c'est cet après-midi qu'on aura une réunion où on étudie les livres le livre le problème de l'être et de la destinée de Léon-Denis et on on fait aussi des prières et des vibrations donc vous voyez tous les groupes en fait suivent un peu même s'ils ne font pas tous toutes les activités ils en font au moins quelques-unes d'accord alors ce sont aussi des écoles de formation spirituelle et morale qui travaillent à la lumière de la doctrine spirite alors là il y a écrit doctrine mais doctrine je vous rappelle une doctrine c'est une idée sur laquelle un certain nombre de personnes sont d'accord ça n'a rien à voir avec le verbe endoctriner qui veut dire forcer des croyances faire du lavage de cerveau le mot doctrine c'est un mot qui est simple qui a une définition neutre très clair mais qui souffre beaucoup de la confusion avec le verbe endoctriner qui lui a une connotation une consonance très péjorative voilà des lieux d'accueil fraternel pour tous ceux qui s'y rendent à la recherche de conseils d'explication d'aide ou de consolation donc c'est vrai que dans le groupe de Mulhouse il y a plein de gens qui viennent il y a des gens qui nous contactent sur internet j'ai tel problème est-ce que vous pouvez m'aider etc donc c'est le travail d'assistance spirituelle aussi d'écoute fraternelle qu'on a renommée assistance spirituelle qui se fait ce sont des exemples dans ce sens des ateliers de travail qui offrent à ceux qui les fréquentent l'occasion d'exercer leur amélioration morale voilà donc on propose certaines activités alors au Brésil évidemment il y a ils récoltent des aliments ils vont les distribuer dans les bidonvilles il y a il y a il y a des activités qui sont peut-être comment dire plus tournées vers l'assistance sociale que chez nous même si ça existe aussi vous avez par exemple le groupe de de rambouillet qui fait des maraudes le groupe de tours aussi qui font des maraudes qui vont en hiver aller amener du thé du café ou voire même apporter des aliments aux personnes qui sont nécessiteuses donc ça se fait aussi un peu en France et là c'est comment dire encore une fois la mise en pratique concrète d'ailleurs à Rambouillet ils y vont avec des jeunes des adolescents et des jeunes adultes pour justement leur les inciter à pratiquer la charité donc les exercer alors d'exercer leur amélioration morale alors des foyers où les enfants les jeunes les adultes et les personnes âgées peuvent vivre ensemble étudier et travailler unissant la famille sous l'orientation du spiritisme donc le spiritisme comme on l'a vu dans le cours vous avez la loi de société entre autres les principes d'éducation aussi au niveau des enfants etc c'est un exemple c'est les rencontres de végiments il y a le coin des enfants il y a des jeunes il y a des moins jeunes il y a des personnes âgées qui se retrouvent ensemble pour faire des activités ensemble on avait fait des clips vidéo la dernière fois à Végiment l'année dernière donc vous voyez c'est là encore l'illustration c'est un exemple de ce qu'on peut faire des recoins de paix constructives qui offrent à ceux qui les fréquentent des occasions pour le renouveau spirituel et l'union fraternelle dans la pratique de la maxime aimez-vous les uns les autres voyez donc c'est ce côté éthique et moral du spiritisme qui comment dire est mis en pratique doit être mis en pratique dans les groupes voilà et enfin des centres qui ont la simplicité caractéristique des maisons au début du christianisme par la pratique de la charité par l'absence totale d'icônes de symboles de rituel ou toute autre manifestation extérieure donc ça c'est un peu pour se différencier des églises avec toute la pompe les grands bâtiments les vitraux qui sont faits pour impressionner les fidèles non les centres spirit c'est des locaux tout simples peut-être une image de Kardec quelques affiches mais sans plus quoi absolument aucun symbole il peut y avoir une bougie bon voilà mais en général on n'en met pas on évite justement pour éviter justement ces confusions pas de rituel il n'y a pas de communion il n'y a pas ce genre de choses et le spiritisme donc se pratique dans le cœur en soi c'est tout est dans dans les idées dans les pensées et non pas dans des manifestations extérieures comme pareil en prenant les cas des exemples les exemples dans l'église l'eau bénite avec le signe de croix avec le fait d'aller communier etc ça n'existe pas dans les centres spirites voilà et quand il parle des maisons au début du christianisme quand vous lisez un peu par exemple Paul et Étienne que vous voyez la maison du chemin qui existait à Jérusalem c'est comme ça qu'elle fonctionnait elle recevait les pauvres à Rome les premiers chrétiens se réunissaient dans les catacombes donc vous voyez c'était il n'y avait aucune pompe rien il y avait toutes ces pompes ont été rajoutées par les humains qui dirigeaient les religions traditionnelles au début il n'y avait rien tout ça et donc ce qui est encouragé là pour les centres spirites c'est ça c'est cette simplicité voilà ce sont les unités fondamentales du mouvement spirite voilà qu'est-ce qui est important dans le spiritisme en fait ce sont ces activités des centres spirites qui reçoivent les gens qui les accueillent qui éduquent qui font les cours c'est ça qui est fondamental dans le mouvement spirit il n'y a pas besoin de structure administrative il n'y a pas besoin de à un moment donné on est un peu tombé dans ce genre de truc avec des fédérations des fédérations de fédérations ça existe toujours d'ailleurs mais comme je vous le disais en France il y en a 5 au Brésil aussi en Suisse il y en a 2 bon apparemment elles sont en train de fusionner parce qu'en fait il y en a une qui disparaît et puis les gens rejoignent l'autre voilà il n'y a pas comment dire ces fédérations en fait c'est pas ce qu'il y a de plus important le plus important c'est les gens qui font le travail effectif qui reçoivent les personnes qui viennent demander de l'aide les personnes en deuil comme le fait Morissette dans le groupe Résonance à Dunkerque comme le fait la Maison Spirite Chrétienne avec Jean-Paul à Liège comme le fait le Centre Maria Munoz à Saldode avec Michel etc c'est ça qui est le plus important c'est ce travail de base qu'il soit même virtuel comme on le fait ici l'important c'est ça tout ce qui est paperasserie administratif et tout ça il faut vraiment que ce soit limité au strict minimum d'accord ça va vous avez pas de questions à ce stade il y a 37 on avance voilà alors ces groupes correspondant entre eux se visitant se transmettant leurs observations peuvent dès à présent former le noyau de la grande famille spirite qui ralliera un jour toutes les opinions et unira les hommes dans un même sentiment de fraternité scellé par la charité chrétienne voilà c'est une vision un peu futuriste le monde de demain voilà alors qu'est-ce qui qu'est-ce qui unit les personnes qui viennent dans un groupe elles sont d'accord sur les principes de base elles sont d'accord sur les activités voilà après qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que les groupes ils maintiennent des contacts entre eux ou qu'ils se rencontrent de temps en temps comme avec Jimon ou ailleurs toujours pareil c'est l'idéal commun qui les unit je ne veux pas dire Kardec ce serait peut-être un peu prétentieux mais il y a de ça c'est-à-dire ce qui unit les personnes et les groupes c'est la sympathie qu'ils peuvent avoir pour la philosophie spirite et pour les pratiques qui en découlent qui sont organisées en conséquence de cette philosophie par sa mise en pratique donc c'est cet idéal qui qui relie les groupes Vincent simplement pour être un petit peu l'enquête qui est l'heure de service c'est-à-dire qu'on fait on fait quand même un travail d'exégèse c'est-à-dire qu'on a un texte religieux je vais être provocateur un petit peu on a un texte religieux et on fait du travail de l'explication du texte religieux quoi et est-ce que on n'est pas aussi en train d'idolâtrer le créateur moi l'initiateur de la doctrine de pyrite c'est le cardécisme donc c'est notre idole qu'on approche au-dessus du lit on n'a pas une croix mais on a la photo de Anne Kardec on a le buste moi je l'ai au-dessus du lit c'est clair et puis j'en ai un là je vais lui enlever les écouteurs voilà voilà on fait bon après c'est-à-dire qu'on ne se permet pas beaucoup de digressions c'est-à-dire par rapport au texte est-ce que alors tu parles de guillemets par moment tu parles de choses qui sont contemporaines à ce qu'on vit maintenant j'ai quand même l'impression qu'on a des pratiques qui sont quand même des pratiques religieuses quelque part dans la mesure où on étudie le texte comme on pourrait faire une étude biblique par exemple alors ce que tu dis c'est vrai que tu fais un peu le parallèle entre le spiritisme et une admiration pour le codificateur et les religions qui se réunissent aussi autour de l'admiration du Christ ou de ou de Mahomet ou de d'une autre idole d'accord c'est vrai que à partir du moment où tu découvres quelque chose tu découvres un auteur voire même ça existe aussi au niveau du football il y a des gens qui se réunissent pour adorer un joueur de football remarquable voilà ça existe partout d'accord sur le Brésil sur le Brésil Maradona Maradona oui voilà moi j'aurais dit Mbappé mais bon voilà Maradona il est déjà de l'autre côté après ça c'est quelque chose de naturel c'est la loi d'affinité qui joue toutes les personnes qui ont une admiration pour une chose ou une personne ou une philosophie finissent par se réunir en faveur de cette philosophie maintenant là je le répète la grande différence qu'il y a entre les 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 philosophies une philosophie religieuse et le spiritisme c'est la philosophie religieuse ben il y a une certaine hiérarchie qui dicte ce qui est et ce qui n'est pas il y a la catéchèse ou je ne sais pas trop comment on appelle ça avec les chefs qui sont même quand tu vas chez les témoins de Jéhovah c'est pareil il y a un groupe de dix sages qui est je ne sais où aux Etats-Unis et qui dit voilà c'est ça c'est pas ça c'est ça c'est pas ça et les autres derrière ils suivent tu vois j'allais utiliser le mot religieusement tu vois ils suivent sans chercher à comprendre tu vois ils sont rentrés dans dans ce mouvement et ils suivent ces enseignements sans exercer sans même exercer d'analyse critique celui qui serait par exemple chez des catholiques dans une réunion catholique et qui commencerait à parler de réincarnation qu'est-ce qui se passerait avec lui il serait immédiatement vu de travers par les autres et exclu du groupe tu vois voilà alors le spiritisme c'est il y a cette différence fondamentale c'est que c'est vrai qu'il y a Kardec qui a fait un travail remarquable qui est admiré par beaucoup de gens le travail qu'il a fait il est là il est écrit noir sur blanc depuis 150 ans il n'y a personne qui le touille qui dit non ça il faut le comprendre comme ça ça il faut le comprendre autrement on le fait peut-être un peu si je vous dis le dieu puni dieu châti il faut le comprendre comme étant voilà on corrige quelques aspects de forme on remet les choses dans leur contexte qui était celui du milieu du 19e siècle et qu'on essaye d'interpréter de comprendre avec les comment dire les réalités culturelles d'aujourd'hui mais c'est pas du tout une remise en question du fond le fond on n'y touche pas et donc toutes les personnes qui ont lu les livres de Kardec qui sont attirées par cette philosophie viennent naturellement et librement rejoindre ce qu'on appelle ici le mouvement spirit d'accord mais ce qui est fondamental aussi dans le mouvement spirit c'est on a une des lois morales qui est la loi de liberté les gens viennent ils repartent ils reviennent etc maintenant moi ça m'est arrivé souvent d'avoir des difficultés des gens qui viennent dans le groupe et qui viennent avec d'autres idées on dit par exemple des théosophes ou qui viennent avec des idées comme quoi la médiumnité c'est pas bien ou que voilà bon moi ce que je leur dis souvent à ces gens-là je leur dis écoutez si vous êtes théosophes c'est très bien vous êtes tout à fait libre d'être théosophes il vaut mieux être théosophes qu'athées d'ailleurs il y a beaucoup de bonnes choses dans la théosophie et tout par contre ici les gens qui se réunissent ici c'est pour étudier le spiritisme pas la théosophie c'est un peu comme une personne qui rejoint un club de foot pour dire aux gens écoutez c'est pas du foot qu'il faut faire c'est du basket les gens vont lui dire gentiment écoute si tu veux faire du basket va dans un club de basket nous ici on voudrait faire du foot donc viens pas nous embêter à essayer de nous changer nos idées et nous pousser à faire du basket tu vois et c'est ça qui alors parfois il faut parce que il y a des gens comme ça qui viennent et qui insistent non non parce que le foot c'est pas bien le foot c'est ci le foot c'est ça il faut absolument faire du basket ben là il faut gentiment mettre la personne dehors tu vois ce que je veux dire c'est ça parce que et au niveau du spiritisme c'est un peu le même principe qui s'applique on est ici pour étudier Kardec parce que c'est notre choix donc il faut que n'importe quelle autre personne respecte cette liberté respecte ce choix qu'on a fait ça aussi c'est la loi de liberté qui la liberté de chacun s'arrête là où elle empiète sur celle des autres d'accord parce que au niveau du 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 mouvement spirit théoriquement personne va chercher à vous imposer quoi que ce soit on dit voilà les enseignements si vous y adhérez si vous les trouvez logiques c'est bien si vous avez des questions vous pouvez les poser on cherche à vous expliquer etc si par contre ça ne correspond pas à ce que vous ce que vous préférez ce que vous pensez pareil il n'y a pas de mal à ça c'est pas une excommunication ou une condamnation à ne pas être sauvé à la fin du temps il n'y a rien de tout ça dans le spiritisme il y a juste les explications qui sont simples claires aussi simples aussi claires aussi logiques que possible et après chacun est libre d'y adhérer ou pas et la même chose se produit là les groupes dans les groupes spirites il y en a qui sont plutôt religieux les autres sont plutôt scientifiques il y en a qui étudient qui étudient de la TCI comme l'IFRES chacun a sa spécialité et donc ils se réunissent dans une complémentarité c'est pas un qui dit non il faut que tout le monde fasse de la TCI ou il faut que tout le monde fasse du religieux il faut que tout le monde fasse il y a ce respect de la liberté qui est un des principes fondamentaux de la doctrine qui fait partie aussi qui doit faire partie du mouvement spiritiste et c'est pour ça aussi qu'il ne peut pas y avoir une hiérarchie dans le mouvement spiritiste dès qu'il y a quelqu'un qui vient et qui cherche à imposer ses manières de voir ceux qui ne sont pas d'accord ils s'en vont c'est la loi de liberté et c'est pour ça qu'il y a cinq fédérations il y en a qui viennent et qui disent non c'est pas comme ça qu'il faut faire c'est autrement là on va mettre tous les documents à la poubelle on recommence tous les documents à zéro bon ben ok moi ça ne me convient pas je m'en vais au revoir dès qu'il commence à y avoir quelqu'un qui cherche à imposer des choses ça va forcément ça ne va pas dans le bon sens voilà il ne peut pas y avoir le spiritisme ne doit pas avoir de chef et s'il a un chef il faut que ce chef s'impose naturellement par son travail et par son autorité morale Jésus ne s'est jamais proclamé en tant que leader mais il l'est devenu universellement reconnu même deux mille ans plus tard par ses actes et par la sagesse de tout ce qu'il a fait tout ce qu'il a dit il a été reconnu comme leader parce que les gens ont reconnu en lui cette autorité morale et pas parce qu'il s'est auto-déclaré leader et ce principe-là doit fonctionner aussi dans le spiritisme c'est pour ça que les fédérations ne fonctionnent pas parce que les fédérations il faut un président il faut un comité il faut ci il faut ça et dès qu'il y a ça hop vous avez les ambitieux qui viennent qui jouent des coups pour y rentrer et une fois qu'ils sont là-haut et bien ils mettent le bazar et les groupes s'en vont c'est exactement ce qui s'est passé au Conseil Spirite International vous avez plusieurs fédérations qui sont parties les Colombiens les Argentins les Anglais les Belges ont démissionné parce que l'orientation ne leur convenait plus voilà et donc ces structures hiérarchiques verticales auxquelles on est habitué autant dans les mouvements religieux traditionnels que dans la société avec le chef qui dit et puis les autres qui exécutent ce mouvement hiérarchique vertical ne fonctionne pas dans le mouvement spirit ce qu'il faut dans le mouvement spirit c'est ce qu'on appelle une organisation horizontale tout le monde sur un pied d'égalité qui vient apporter une contribution à l'ensemble de façon libre et volontaire vous voyez et là on a encore du mal à se défaire des habitudes qu'on a prises pendant des siècles où on était évêques ce genre de choses c'est pour ça que dans le mouvement spirit on trouve encore ces biais et ces travers Michel ? Oui pour moi en fait Alain Kardec c'est plus un professeur c'est un professeur qui donne son cours et pour lequel je suis heureux d'aller en cours et puis voilà en fait c'est sans forcément être en adoration en fait nous avons à Alain Kardec c'est vraiment le prof comme quand on allait à la fac il y avait des cours qui nous intéressaient vraiment et on se disait tiens on sait que lui il va nous apprendre ci il va nous apprendre ça et c'est vraiment intéressant j'ai envie de savoir j'ai envie de chercher j'ai envie de comprendre je sais que lui le travail qu'il a fait c'est un bon travail et voilà et en plus ça permet de pouvoir en discuter encore 150 ans après donc c'est pas une adoration comme tu dis c'est une reconnaissance c'est une admiration c'est un intérêt qu'on porte aux enseignements qu'il nous apporte alors ça c'est on trouve aussi de l'idolâtrie dans le mouvement spirit il y a de l'idolâtrie de Chico l'idolâtrie de Divaldo il y en a eu beaucoup on appelle même la Divaldolatrie mais ils en souffrent autant Chico que Divaldo ils subissent un peu ces idolâtres et aujourd'hui même que Chico ça fait déjà maintenant 20 ans qu'il est retourné dans le monde spirituel il y a toujours encore des gens ah oui moi je l'ai connu j'ai vécu longtemps avec lui Chico m'a dit cela Chico m'a dit ceci c'est ce qu'on appelle la maladie du Chico m'a dit Chico m'a dit ils lui font dire n'importe quoi au pauvre Chico beaucoup de choses qu'il n'a jamais dites donc ça c'est je reviens encore une fois à la définition du mouvement spirit il est sujet à l'imperfection des hommes donc vous trouverez ce genre de choses ce genre de travers dans le mouvement spirit mais voilà je suis le premier à dire c'est pas bon il ne faut pas tomber dans ces on peut avoir une admiration pour Kardec ça on comprend c'est quand même quelqu'un qui a fait un boulot remarquable voilà mais de là à passer en idolâtrie aveugle l'aveuglement non lui Kardec qui a toujours encouragé à l'analyse critique au discernement non il n'a jamais demandé à ce que les gens croient sur parole tout ce qu'il a écrit bien au contraire d'accord voilà et donc ce qu'il faut Kardec en plus de ça il a aussi dit autre chose il a dit c'est hors la charité point de salut là on parlait il parle de la charité chrétienne la charité selon la définition le bip pardon le bip je ne sais pas si on car la connaît c'est le bienveillance indulgence pardon la question 886 c'est la définition de la charité et donc c'est ça qui est important c'est pas le titre ou le voilà c'est qu'est-ce qu'on fait pour aider notre prochain qu'est-ce qu'on fait pour devenir meilleur qu'est-ce qu'on fait pour être moins égoïste plus généreux qu'est-ce qu'on fait pour être moins orgueilleux pour devenir plus humble c'est ça c'est ça le but premier du spiritisme il n'y en a pas d'autre c'est pas de gagner de l'argent c'est pour ça le désintéressement aussi c'est quelque chose qui est fondamental dans le mouvement spirit les groupes spirit théoriquement ils donnent gratuitement ce qu'ils reçoivent gratuitement que les membres payent une cotisation pour pouvoir payer la location d'un local l'électricité etc c'est normal que les livres soient vendus parce qu'il faut les imprimer parce qu'il faut rassembler un peu d'argent pour en imprimer d'autres etc ça aussi c'est normal par contre tout ce qui est dialogue fraternel même le temps consacré par les bénévoles il est consacré bénévolement il n'est pas vendu ce temps donc tout ce qui est médiumnique tout ce qui est passe magnétique tout ce qui est entretien écoute fraternelle c'est entièrement gratuit on est bien d'accord donc ça c'est une autre caractéristique fondamentale du mouvement spirit et aujourd'hui il y a tellement de personnes qui se disent médium spirit et qui demandent de l'argent et qui certains sont peut-être honnêtes ont probablement aussi une faculté qui est réelle au départ mais qui tombent justement dans ce travers de la vénalité du manque de désintéressement et ça c'est une chose qui porte voilà tort à l'image de la médiumnité mais je suis quand même optimiste quand on était au salon parapsy à Paris ou même à Ciné en Belgique plus récemment vous aviez la salle avec les stands donc à côté de nous il y a quelqu'un qui vendait des cristaux de l'autre côté il y en a un qui faisait qui avait des espèces de bol où il faisait des gongs enfin des trucs tibétains ou je ne sais quoi voilà bon ben vous vous mettez sur le truc vous sentez ces vibrations après vous allez bien donc voilà même si derrière le gars il retourne au bistrot ou il regarde de nouveau des films porno ou je ne sais quoi vous voyez nous spirit on n'est pas comme ça on promet pas de miracle on dit vous vous guérissez vous même c'est vous même qui allez vous guérir et il n'y a pas d'autre solution que votre réforme morale pour travailler à devenir meilleur moins orgueilleux etc et tout ça en relativisant l'importance de l'argent c'est à dire l'argent pour l'argent non l'argent pour faire une cause utile pour acheter à manger pour donner à manger à des pauvres ce genre de choses oui mais pour s'en mettre plein les poches et pour aller dans le superflu non voilà Vincent je vais être encore un peu provocateur oui oui vas-y est-il nécessaire utile ou indispensable ou est-ce qu'il est indispensable d'être croyant d'ailleurs croire en Dieu et en Jésus pour être spirit est-ce qu'il est nécessaire d'être croyant moi je te poserai je te poserai une question en retour est-ce que tu crois que la Terre et la Lune s'attirent ça dépend si elles s'aiment beaucoup oui oui enfin bon voilà la Lune tourne il y a la force il y aurait des formations de l'espace-temps qui ferait que voilà qui voilà au niveau de la Lune je pense que la mécanique classique suffit vous avez la force centrifuge liée à la rotation qui compense la force d'attraction entre les deux voilà est-ce que c'est une question de croyance non c'est quelque chose que tu as compris tu vois alors je vais plus loin alors est-ce que tout ce qu'on comprend pas c'est Dieu tout ce qu'on comprend pas c'est Dieu alors non non ouais enfin Dieu il a créé tout ce qui existe dans la nature auparavant on croyait pardon on croyait que les orages c'était divin quoi que les orages c'était parce qu'on a été méchants et qu'il y a des orages c'est ça on sait que maintenant c'est les orages c'est pas parce qu'on a été méchants voilà on a réussi à trouver l'explication mais il y a des choses qu'on ne comprend pas est-ce que tout ce qu'on ne comprend pas c'est Dieu c'est trop réducteur de dire ça comme ça tout ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui on le comprendra peut-être demain d'accord tout comme les orages on ne les comprenait pas il y a quelque temps on les comprend aujourd'hui et toutes les connaissances évoluent comme ça au fur et à mesure de l'évolution de nos capacités de compréhension de l'évolution de nos modèles d'accord mais par contre ce qu'on comprend aussi c'est que cette nécessité d'une cause première si on ne remet pas enfin si la loi de causalité continue à être admise tout est fait à une cause tout est fait intelligent à une cause intelligente on arrive de proche en proche un raisonnement qu'on appelle par récurrence en mathématiques à la nécessité d'une cause première et c'est cette cause première qu'on appelle Dieu donc voilà ça c'est une question c'est un raisonnement je parle exprès le raisonnement par récurrence c'est un raisonnement qui est mathématique d'accord la limite quand l'abscisse tend vers l'infini de telle fonction ça donne telle chose on parle bien de l'infini en mathématiques et Dieu c'est justement l'infini donc qu'est-ce que c'est exactement que Dieu ça on ne le sait pas donc le spiritisme dans les enseignements spirites tu verras à plusieurs endroits soit Kardec dire soit les esprits dire écoutez nous-mêmes on ne le sait pas donc on ne peut pas vous l'expliquer ou alors ça c'est des choses que vous n'avez pas encore les moyens de comprendre qui viendront plus tard à plusieurs endroits le spiritisme ne répond pas à toutes les questions il a cette humilité pour reconnaître qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore les moyens de comprendre aujourd'hui mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas les moyens de les comprendre demain on encourage quand même les recherches dans ce sens mais pas les spéculations et pas non plus à chercher à dire est-ce qu'on ne comprend pas c'est comme ça et puis on vous l'impose tu vois non les explications qui sont données par les esprits donc des fois ils disent on ne peut pas vous le dire on ne sait pas par exemple l'origine de l'esprit humain comment est-ce qu'un esprit de chien se transforme en esprit humain on ne sait pas on ne sait pas on sait par contre que l'esprit humain il a été créé simple et ignorant c'est-à-dire sans science mais la transition entre l'esprit de l'animal domestique évolué etc ou du cheval ou de l'éléphant ou je ne sais quoi et l'humain on ne sait pas il y a des gens alors c'est là où il y a des spéculations qui se font il y en a qui disent oui maintenant mon chien il est prêt dans la prochaine vie il va se réincarner en humain ça déjà ça va trop loin on est déjà dans la spéculation parce qu'il n'y a rien qui prouve que c'est vraiment comme ça et c'est probablement pas comme ça quand vous lisez l'évolution animique de Gabriel Delade vous voyez que lui il rentre justement dans ce genre de sujet d'une façon très rationnelle et il est loin de faire ce genre d'affirmation qui soit dit entre passants Kardec n'était pas loin de l'affaire parce que dans les textes qu'on a retrouvés dans ses papiers il y en a où il disait Grisou le petit chat que j'aimais bien à la Villa Ségur qui était sur mes genoux il est prêt pour l'humanité il a fait ce genre d'affirmation il aurait fait ce genre il ne les a pas publiés parce que voilà mais ça a été publié par après ça c'est le problème des œuvres posthumes est-ce que Kardec aurait voulu qu'on publie ça pas forcément avec le recul qu'il a aujourd'hui il se rend compte que c'était faux donc voilà il y a des sujets qu'on ne connaît pas bien sur lesquels il y a des hypothèses il y a des spéculations qui se font mais il ne faut pas rentrer dans les spéculations il faut dire bon ben voilà on a hypothèse A B et C on ne sait pas encore laquelle est valide c'est peut-être une autre hypothèse qui va venir plus tard et qui permettra d'expliquer certains détails qui ne sont pas encore expliqués aujourd'hui Stéphane moi la question de Vincent je la poserai même un peu différemment en fait ce serait plutôt de se dire quels seraient les éléments de l'idée de Dieu ou les éléments de l'idée de Jésus qui seraient nécessaires de comprendre pour être spirit parce que finalement qu'on le veuille ou pas quand on pose la question l'idée de Dieu ou l'idée de Jésus on a des préconçus qui sont des héritages judéo-chrétiens c'est ça donc je voilà je pense que en fait c'est une question qui est complexe je pense que ce n'est pas nécessaire de toute façon pour comprendre Dieu comprendre Jésus et de quelle idée justement on veut comprendre pour ces deux esprits cette puissance supérieure c'est complexe c'est complexe je pense que tout n'est pas nécessaire à comprendre de toute façon on n'a pas les moyens mais on a des moyens comme par exemple le spiritisme dit clairement que Jésus n'est pas Dieu d'accord quand vous dites ça à un catholique il va être offusqué ça va le choquer non Jésus c'est Dieu et le spirite il dit non Jésus c'est un esprit très évolué et d'ailleurs il y a des discussions là-dessus quand vous allez dans des forums quelles sont les différentes hypothèses de Jésus et parmi ces hypothèses il y a justement celle des spirites qui dit c'est un esprit qui est très évolué donc qui est comme l'évolution se fait vers Dieu donc il est beaucoup plus proche de Dieu que nous et que nous dans notre petit s on confond ce qui est très grand avec l'infini donc on confond Jésus qui est très élevé avec l'infini voilà c'est un manque de comment dire les personnes qui n'ont pas encore la capacité de faire la différence entre ce qui est très grand et l'infini qu'ils le confondent c'est tout à fait normal et naturel maintenant le spiritisme il fait déjà ce pas-là il dit il ne faut pas confondre ce qui est très grand avec ce qui est infini Jésus n'est pas Dieu par contre quand Jésus disait j'accomplis la volonté de mon père c'est vrai que comme il est très élevé son comportement ses actions ses paroles etc. sont beaucoup plus proches de Dieu que celles qu'on peut voir parmi des humains ordinaires donc la manière de dire qu'il accomplit la volonté de Dieu oui il l'a vraiment accomplie donc tu vois là c'est plus une question de croyance on est déjà dans les explications alors que chez les catholiques tu as le dogme de la trinité le père le fils et le Saint-Esprit qui sont une seule et même chose alors que le spiritisme casse déjà ça au niveau de Jésus qui n'est pas Dieu et il le casse aussi au niveau du Saint-Esprit puisque le Saint-Esprit c'est quoi si on prend le Saint-Esprit qui est descendu sur les apôtres pendant la Pentecôte ce sont des esprits évolués qui sont peut-être de l'équipe de Jésus Jésus lui-même était là-bas mais qui ne sont pas Dieu non plus d'accord donc par rapport à ces notions à ces dogmes catholiques le spiritisme a quand même introduit cette dose de raisonnement qui l'encourage toujours cela dit comprendre la nature intrinsèque de Dieu on ne sait pas c'est quelque chose qui nous échappe Michel ? Oui en fait pour le spiritisme c'est ça c'est ce que tu viens de dire c'est par le raisonnement c'est-à-dire que Dieu c'est pas on le déduit c'est-à-dire que c'est une déduction logique alors c'est un peu bizarre de déduire Dieu mais c'est ça en fait on déduit Dieu puisqu'il y a une comment dire une manifestation intelligente donc cette manifestation intelligente a forcément été créée par une cause intelligente et la cause intelligente et bien voilà c'est Dieu en fait c'est juste une déduction sans sans alimenter après sans forcément entre guillemets philosopher sur ce qu'il est lui-même exactement il y en a plusieurs qui ont cherché à philosopher sur Dieu par exemple Arthur Danglemont avec son omnithéisme je pense que je vous en ai déjà parlé entre temps vous avez essayé de regarder un peu c'est vraiment bon il va très très loin moi personnellement je ne comprends pas Kardec je comprends mais Danglemont je ne comprends pas il a essayé de philosopher sur Dieu bon voilà c'est comment dire soit bon il a vu juste et c'est moi qui n'ai pas encore les moyens de comprendre soit il est vraiment parti dans des élucubrations qui ne sont pas forcément conformes à la réalité et quand tu dis effectivement que Dieu on le déduit je vous ai déjà parlé du livre là de Dieu la science l'épreuve de Bolloré je ne me souviens plus du co-auteur où la première partie est vraiment remarquable c'est ils ont ils ont pris toutes les notions scientifiques les plus les plus au jour quand le livre est sorti il y a deux trois ans en montrant que forcément on arrive à la nécessité d'une intervention en dehors des faits purement matériels pour qu'ils puissent se produire et dans les phénomènes qu'ils citent c'est par exemple le réglage fin de l'univers au moment du Big Bang on sait qu'on a le second principe de la thermodynamique qui est l'entropie le désordre va toujours croissant bon là on en est déjà 7 milliards il me semble non 14 milliards le temps de la création du Big Bang et bon on a quand même un certain ordre qui règne encore dans l'univers donc ça veut dire qu'au début l'ordre il était beaucoup beaucoup plus parfait et ils font des raisonnements du genre vous voyez la masse de l'électron la charge si tu changes d'un pouillème et bien on ne serait pas là pour en parler sous la forme où on est aujourd'hui tu vois il y a plein de réactions plein de choses qui se sont faites parce que tout a été réglé minutieusement au départ pour que ça puisse se faire comme ça s'est fait d'accord il y a un autre exemple qui cite c'est l'apparition de la vie sur la terre donc là on revient de façon on est beaucoup plus récent c'est donc il y avait des moments où il y avait de l'eau il y avait des mares avec une espèce de soupe dedans dans cette soupe il y avait des molécules déjà qui s'étaient formées de la matière entre guillemets organique enfin qui ressemble les composants de la matière organique des molécules qui quand tu les mets bout à bout tu peux composer une protéine le premier être vivant par contre quand ils font des calculs de probabilité le fait que cette association de ces molécules pour faire une protéine se soit faite au hasard il y a une chance sur 10 puissance 100 en 10 puissance 100 ce serait des milliards de milliards de milliards de milliards il faudrait que je répète ça au moins pendant 5 ou 10 minutes pour arriver à 10 puissance 100 tu vois et donc ils disent la probabilité elle est nulle que ça se soit fait au hasard donc l'apparition de la vie sur la terre ne peut pas être le fruit du hasard c'est ce que la science démontre aujourd'hui donc il y a bien eu quelque part une intervention extérieure une intervention Philippe Guillemin il parle du vide toute l'information qui est dans le vide parce que qu'est-ce qu'il appelle le vide le vide c'est tout tout ce qui n'est pas matériel tangible donc le monde spirituel ça fait partie du vide selon cette définition de Philippe Guillemin donc où il y a comment dire une entité spirituelle qui est venue pour attirer ces molécules et puis les aligner bout à bout pour faire une protéine tu vois c'est on ne peut pas expliquer l'apparition de la vie d'après ce livre avec les études scientifiques d'aujourd'hui sans faire intervenir de l'information qui vient d'ailleurs qui vient du en dehors de la matière et donc il y a toutes ces toutes ces choses qui font que la science aujourd'hui admet que vous êtes obligé d'admettre qu'il y a bien une cause première quelque part et c'est exactement ce que dans un mouvement spirite à la question numéro 1 du livre des esprits les esprits ont dit c'est cette intelligence suprême cause première de toute chose donc on y arrive par le raisonnement d'accord alors la deuxième partie du livre je vous en ai déjà parlé elle est un peu moins heureuse entre guillemets puisque les auteurs sont quand même d'inspiration religieuse traditionnelle donc chrétienne entre autres la deuxième partie du livre ils cherchent à justifier l'existence de Dieu par l'existence de miracles et ça nous les spirites on a une conception différente sur les miracles on dit les miracles n'existent pas comme Dieu est parfait qu'il a fait des lois de la nature parfaites la grandeur et la puissance de Dieu se démontrent par l'application des lois de la nature et non pas par des exceptions ou des dérogations que Dieu pourrait faire aux critères de je ne sais quoi pour favoriser je ne sais qui je ne sais quand donc les miracles n'existent pas et les miracles plutôt que de prouver la grandeur de Dieu auraient tendance à dire comme les lois de la nature ne sont pas parfaites il est obligé de faire des rafistolages il est obligé de faire des miracles de temps en temps vous voyez donc là cette deuxième partie du livre est un peu moins heureuse c'est là où moi je préfère l'explication que donne Kardec qui dit que la grandeur c'est sur la couverture de la Genèse si je me rappelle bien la grandeur de Dieu se prouve par l'application des lois de la nature et non pas par leur suspension mais tout ça pour dire qu'effectivement tu as raison Michel la notion de Dieu on la déduit on la déduit par un raisonnement logique ce n'est pas quelque chose qui est imposé comme un article de foi et c'est pour ça que vous avez les questions 1 à 20 ou 1 à 30 du livre des esprits voilà pourquoi Dieu existe preuve de l'existence de Dieu et quels sont les principaux attributs de la divinité voilà ce que le spiritisme dit de façon logique et rationnelle sur Dieu et j'insiste les raisonnements sont mathématiques il fait des raisonnements par récurrence il fait aussi des raisonnements par l'absurde Dieu est infini pourquoi parce que s'il était fini on pourrait supposer quelque chose au-delà donc ce serait ce au-delà qui serait Dieu et pas ce qu'on suppose limité donc raisonnement par l'absurde qui est un raisonnement mathématique qu'on voit au niveau des lycées ou peut-être juste après les raisonnements par l'absurde donc si Dieu existe il doit être infini et tous les attributs de Dieu se déduisent par des raisonnements qui sont mathématiques qui sont logiques éminemment logiques Stéphane donc avec ces raisonnements-là on conduit forcément à déconstruire tout ce qui n'est pas logique dans les constructions des différentes religions s'agissant de Dieu exactement et c'est là où j'ai pas lu le ciel et l'enfer de Kardec en premier qui d'entre vous l'a déjà lu le ciel et l'enfer vous l'avez pas lu encore en partie la première partie du ciel et l'enfer oh punaise c'est vraiment parce que moi j'étais éduqué catholique aussi et en Alsace la laïcité c'est pas tout à fait pareil que dans le reste de la France il y a des cours d'enseignement religieux à l'école donc il y avait le prêtre qui venait qui nous racontait ces trucs et tout je dis pas que c'est mal au contraire ça a permis quand même d'avoir un certain nombre de notions de base de ce qu'il croit de ce que croient les catholiques ou les protestants ou les israélites puisqu'il y avait ces trois religions là qui étaient reconnues mais voilà j'ai été formaté un peu par ça quand j'ai lu la première partie du ciel et l'enfer c'est vraiment dirigé vers des gens moi je l'ai vraiment pris pour moi quoi c'était qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui fait pas sens dans tout ce qu'on t'a raconté quand t'étais petit le diable l'ange déchu l'enfer le ciel il remet vraiment de l'ordre avec des arguments avec la force du raisonnement dans toutes ces notions là et ça c'est quelque chose qui comme tu dis Stéphane pour déconstruire toutes ces affirmations dogmatiques ce livre là surtout dans sa première partie il est vraiment remarquable et d'ailleurs dans les documents qu'on a trouvés là en 2018 il y a je vous en ai déjà parlé une communication d'un esprit d'un médium qui était somnambule qui s'appelait M. Morin et quand Kardec demande quelle est l'acceptation du ciel et l'enfer il me dit ah oui oui le ciel et l'enfer tu ne croiras pas mais un bon tiers des livres qui ont été vendus ils ont été achetés par des jésuites et les jésuites se sont unis pour essayer de le contrer par des arguments et ils s'arrachent les cheveux parce qu'ils n'y arrivent pas tu les as vraiment pris comment dire dans la logique et tout et à part de dire que c'est l'enfer on met le dieu à l'index c'est le diable qui l'a inspiré et tout ils n'ont vraiment aucun argument logique et rationnel pour aller démonter les raisonnements que tu as fait dans ce livre et j'ai vraiment trouvé ça remarquable bon la deuxième partie du livre elle est très bien aussi c'est tous ces exemples de bons esprits esprits moyens esprits criminels esprits de suicider etc donc c'est les témoignages directs pour ainsi dire des esprits qui viennent nous raconter ce qu'ils sont devenus en fonction de ce qu'ils ont fait et là aussi ça a un très très grand pouvoir pour dire punaise il s'est suicidé il s'est retrouvé dans une situation comme ça vous y réfléchissez à dix fois avant de penser au suicide donc c'est l'autre avantage du ciel et l'enfer moi je dis c'est un des meilleurs livres c'est dommage que ce soit un peu le moins lu c'est peut-être le titre qui rebute un peu mais le livre est vraiment excellent Michel je ne sais même plus combien de temps il a fallu pour que l'église reconnaisse que ce soit la terre qui tourne autour du soleil et pas le soleil qui tourne autour de la terre comme Galilée avait exprimé cette idée là je ne sais plus combien de temps il a fallu mais il a fallu quelques temps quand même je pense oui Galilée c'était quoi en 1600 en 1500 et ils ont reconnu qu'en 1800 en 1900 ça a mis plusieurs siècles et oui donc il va aussi falloir du temps peut-être pour reconnaître cette comment dire cette logique naturelle en fait et divine parce que c'est sûr que ça bouleverse tellement de choses quand on arrive à faire de Dieu quelque chose de alors je ne veux pas dire qu'on peut atteindre tout par la logique bien sûr mais à partir du moment où ça ne tombe plus sous le sens logique c'est sûr que ça ne peut pas être d'origine divine voilà à mon avis oui je pense que tu as tout à fait raison Vincent je vais poser la question d'une autre manière peut-on être athée quand on fait du spiritisme on peut tout dépend de cette conception d'athéisme parce que on ne demande pas à tous les spirites d'avoir tout compris sinon il n'y en aurait pas c'est toujours pareil tu vois les spirites qui viennent et qui étudient il y a des choses qui comprennent plus ou moins tu vois par contre après quand tu dis qu'il est athée il dit non Dieu n'existe pas il n'y a pas de cause première etc donc là il est vraiment en opposition avec un des points fondamentaux qu'il a lu il a vu il a étudié et il dit malgré ça je ne suis pas d'accord là encore une fois Kardec a écrit le spiritisme ne dit pas d'abord croyez d'abord et vous comprendrez ensuite si vous le pourrez il dit comprenez d'abord et vous croirez ensuite si vous le voulez donc même avec la compréhension il laisse libre de croire et de ne pas croire et la personne qui comment dire qui est athée qui ne veut pas croire en l'existence de Dieu elle est libre de ne pas y croire donc voilà après est-ce que malgré ça elle veut rester dans le mouvement spirite et étudier le reste du spiritisme elle est aussi libre de le faire tu vois là où ça pose un peu plus problème c'est que dans un cours tu vois où tu on essaye d'expliquer ces notions la personne vient en en s'opposant à une des notions fondamentales tu vois là clairement c'est celui qui veut faire du basket qui dit il ne faut pas faire du foot il faut faire du basket donc ça là il empiète un peu sur la liberté des autres qui disent non moi je voudrais bien approfondir ce sujet là il est libre de ne pas y croire mais il n'est pas libre de s'opposer à ce que les autres approfondissent le sujet tu vois ou il n'est pas libre non plus de chercher à imposer ses idées et ses croyances aux autres voilà il faut que ça se fasse comment dire de façon avec le respect de la liberté de chacun tu sais ben oui c'est ça alors je ne pense pas qu'on soit athée quand on étudie quand on espère par contre je pense qu'on peut rester attaché au fait d'être athée moi je suis catholique j'ai toujours aimé Dieu de la façon catholique j'aime les rituels etc donc je me considère spirite mais je suis toujours attaché à ma religion catholique et je pense que l'un n'empêche pas forcément l'autre on a tous des moments de transition dans notre existence qui peuvent être plus ou moins longs et puis voilà je pense que lorsqu'on est spirite et lorsqu'on rentre dans l'étude du spiritisme l'étude de la philosophie spirite on finit par se rendre compte et bien que toutes nos croyances d'avant ou nos non-croyances et bien on va s'en détacher petit à petit parce que c'est logique c'est tout à fait ça c'est à dire le spirite qui va à l'église le dimanche il n'y a aucun souci même s'il va à la synagogue ou dans la mosquée ou ailleurs il est libre le spiritisme ne lui demande pas d'abandonner sa croyance ou sa religion d'origine tu vois pas du tout il est libre de le faire par contre moi je suis un peu comme toi je suis commencé catholique mais aujourd'hui quand je vais à l'église quand j'écoute le credo enfin je ne l'écoute pas ça rentre par une oreille ça sort par l'autre clairement je respecte je comprends je sais d'où ça vient mais je suis totalement conscient que ce qu'ils racontent que je crois en l'église catholique romaine le Vatican le pape etc je dis non c'est là où ils sont dans l'illusion ou dans l'erreur tu vois mais ça n'empêche pas de j'aime bien aller dans les églises il y a des bonnes vibrations il y a beaucoup de gens qui prient j'aime bien aller prier là-bas alors de préférence en dehors de la messe évidemment mais quand mes frangines organisent une messe pour la mémoire de mes parents décédés ben j'y vais tu vois je ne prends pas l'hostie quand même non plus même à la limite ça ne me dérangerait pas d'aller la prendre de manger un petit bout de pain tu vois mais je le prendrais vraiment comme ça sans le corps du Christ et le sang du Christ voilà bon mais quand j'y vais autant ces choses-là ça me paraît un peu des choses des enfantillages quelque part autant j'admire quand même de regarder les gens la foi qu'ils ont le bien qu'ils font les sourires ils se serrent la main il y a le petit pot aussi à la fin tu vois avec cette ambiance je dis ben ça c'est bien ils sont quand même sur la bonne voie que tu le veuilles ou pas tu vois oui mais je pense que tout ça ce sont des je pense que tout ça ce sont des des supports dont se servent les esprits pour aider chaque personne et moi je pense que si quelqu'un a besoin de prendre l'hostie ben pourquoi l'esprit nous on se sert de l'eau par exemple il y a beaucoup d'espérés qui mettent un verre d'eau pour avoir de l'eau fluidifiée je sais pas comment on dit et puis l'avoir ensuite oui et bien pourquoi les esprits ne se serviraient pas de l'hostie aussi pour profiter de ce moment-là où ils savent que la personne sera dans le recueillement et bien pour pouvoir l'aider aussi moi je pense que en fait chaque personne a besoin de s'investir spirituellement en cette histoire en tout cas d'une certaine façon mais ça fait partie de notre chemin et là aussi peut-être qu'en évoulant on abandonnera ces pratiques-là et puis qu'on en aura d'autres plus tard mais je pense que notre évolution c'est ça c'est pas une photo c'est comme un film donc et bien aujourd'hui j'ai besoin de prendre l'hostie très bien peut-être que mon guide va faire quelque chose dans l'hostie pour justement me permettre de c'est Chico qui décrivait les hosties comme de belles fleurs enfin c'était dans Pigard ou autre parfois donc mais pourquoi pas la personne n'a besoin de ça aujourd'hui et bien plus tard elle comprendra qu'en fait ça l'a aidé mais que maintenant elle n'a plus besoin et donc elle peut aller vers autre chose c'est plus comme ça que je le conçois exactement je partage tout à fait ton opinion c'est tout à fait ça et ma mère me disait toujours je suis né catholique je vais mourir catholique elle est morte catholique mais elle adorait les livres de Chico Xavier et elle croyait en la réincarnation tu vois mais elle était catholique tu vois c'est une personne qui ne voulait pas ou elle n'avait peut-être pas l'envie ou elle n'avait peut-être pas la capacité de faire le raisonnement que fait le spirite et donc elle avait besoin elle avait trouvé dans l'église catholique des prêtres des curés de confiance qui lui disaient ce qu'il fallait qu'elle croit ce qu'il fallait qu'elle ne croit pas etc et donc elle ça la satisfaisait aujourd'hui on voit un peu la limite de ce genre de choses parce que des prêtres de confiance ou des imams de confiance voilà ils ne sont pas tous et on peut très bien même avec les mouvements sectaires et autres on voit que cette confiance elle s'étiole quand même pas mal d'où cette nécessité qui nous pousse petit à petit à ce changement de dire Dieu m'a donné le bon sens et la raison c'est il faut que je m'en serve il faut que j'exerce ce discernement par moi-même Stéphane oui je voulais dire aussi que s'il faut regarder les grandes trajectoires globales des évolutions des religions et du spiritisme il ne faut pas aussi oublier les trajectoires individuelles c'est à dire que si on a choisi de s'incarner dans un milieu social religieux c'est parce qu'il y avait des choses qu'on devait comprendre en évoluant dans ce milieu dans une culture dans une religion dont on avait peut-être besoin en fonction de son évolution spirituelle ou de s'en détacher ou de s'en voilà je pense que ça aussi c'est un élément à prendre en compte tout à fait et ce mouvement sectaire en fait c'est quelque chose de très intéressant moi je vois des gens qui pourtant très intelligents des polytechniciens ou autres qui qui tombent dans des mouvements sectaires il y en a ça prouve bien que j'ai un autre ami un collègue au niveau du boulot qui était centralien si je me rappelle bien lui il participait à des groupes catholiques d'études etc alors qu'il était ingénieur de l'autre côté et moi je lui demandais je lui dis mais dans ces groupes est-ce que tu utilises ton intelligence d'ingénieur dans ces raisonnements-là ah non 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 l'intelligence c'est une chose les écrits c'est autre chose donc il était il y avait et je lui dis mais pourquoi tu te mets c'est comme si tu te mets un mur dans le cerveau tu t'interdis d'utiliser ton intelligence pour examiner ces questions spirituelles quoi et c'est là où j'ai respect c'était quelqu'un de très bien par ailleurs donc voilà l'essentiel c'est ça c'est que c'est quelqu'un de très bien mais lui bien qu'il soit ingénieur il refusait d'utiliser sa logique d'ingénieur dans les questions de foi et il y en a beaucoup comme ça alors que le spirit il fait justement ce pas qui est de dire ben Dieu m'a donné le bon sens et la raison c'est pour les utiliser dans tous les domaines je vois pas pourquoi dans la foi je devrais pas les utiliser je devrais croire sur parole ce que me raconte le pape ou je ne sais qui et donc voilà sans rejeter pour autant en comprenant que toutes ces choses là se font de façon progressive voilà c'est le chemin que j'ai choisi de suivre c'est celui-ci je suis beaucoup plus chrétien aujourd'hui après avoir lu Kardec que je ne l'étais quand j'étais catholique clairement quand on prend le sens chrétien dans le genre connaître Jésus connaître le serment de la montagne tous ces préceptes des enseignements moraux et tout je les connais beaucoup mieux aujourd'hui que ce que je les connaissais quand j'étais catholique où c'était embrouillé au milieu des dogmes et puis des machins qui n'avaient pas de sens et qui finissent par faire que tu rejettes l'ensemble quoi voilà ben oula il est déjà 9h30 je pense qu'on va s'arrêter là ben merci beaucoup donc c'est le dernier cours donc il y a Noël joyeux Noël il y a la nouvelle année joyeuse nouvelle année le cours se termine pour ceux qui souhaitent donc il va recommencer en janvier mais bon je comprends qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà suivi deux fois qui voilà mais sinon ben on aura l'occasion de se revoir ici ou là notamment à Végimont Végimont les inscriptions vont bientôt s'ouvrir donc si vous voulez venir n'hésitez pas ce sera le ben le week-end du 12-13 mai par là les inscriptions seront ouvertes théoriquement ben la semaine prochaine ou dans deux semaines pour pouvoir y aller et donc ce sera un plaisir de pouvoir vous rencontrer et sinon ben je suis sûr qu'on se verra il y aura d'autres occasions pour se revoir si ce n'est si vous voulez suivre le cours l'année prochaine ben vous serez les bienvenus voilà donc merci à tous merci aussi aux esprits qui étaient là pour nous accompagner dans ces études dans ce cours de cette année que cela puisse nous aider justement à avancer sur notre parcours évolutif voilà excellent dimanche joyeux Noël excellent passage d'année et si je vous dis à l'an prochain merci également merci beaucoup bonne journée à tous joyeux Noël à tous merci à tous Merci.